Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler des équipements sur Black Clover Mobile. Cette vidéo va vous servir de repère un peu pour vous retrouver une fois sur la sortie de la version coréenne et japonaise. Pourquoi je dis ça ? Vu que le jeu sera avec des caractères coréen et japonais, il y en a certains qui vont avoir du mal à se retrouver dans les anglais, dans les challenges, etc. D'ailleurs, on est dans une vidéo déjà enregistrée que j'avais fait justement lors de la bêta et que je n'avais pas publié, enfin je crois que je n'ai pas publié pour un simple et une graison. Je pense que je n'étais pas prêt pour faire une vidéo complète analyse sur le jeu, j'avais fait une vidéo à vie mais sans plus. Bref, petit pouce bleu et abonnez-vous. La vidéo, je pense qu'elle sera un tout petit peu longue, un peu plus de 10 minutes mais sans plus. Ok, on démarre. Tout d'abord, où on va drop ces items-là ? Les items, les équipements, les sets qui vont vous permettre d'équiper vos personnages et de gagner des bonus et des effets supplémentaires. Que ce soit des effets en termes de speed, en termes de burn, de stun, des malus sur les ennemis, etc. Les équipements, on va aller les drops ici. Dans les challenges limités, nous avons plusieurs types d'équipements, que ce soit des amulettes, des pièces, des boucles d'oreilles, etc. Et après, il y aura le reste, qu'on verra après, bien sûr, qui vont vous permettre, bien sûr, de gagner davantage de stats supplémentaires. Que ce soit en critique, en magie, en attaque normale ou autre. Let's go ! Et du coup, comme vous l'avez vu, nous avons 5 essais par jour. Je vous donne vraiment une astuce très simple. Regardez le jeu au début, parce que les essais vont vous permettre de débloquer plus rapidement les stages au niveau. Ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous débloquez un niveau, vous ne pouvez pas le refaire. Enfin, vous pouvez le refaire, mais vous allez perdre le nombre de stamina que vous avez. Comme vous l'avez vu, on a 5 points de stamina sur cet événement. Après, il y a aussi le truc sur le snowy mountain, le raid, enfin bref, par-ci, par-là. Il y a des petits trucs. Bien sûr, il y a deux modes de jeu dans les events, dans les challenges. Il y a les challenges limités, là où on est à l'heure actuelle. Et les challenges normaux, là où on peut gagner généralement tous les items, mais qui sont malheureusement réunis dans un seul et même temps. Dans tout cas, on va aller voir ça après. Vous allez voir. On va aller voir, on check ça ensemble. Voilà, nous sommes ici. Nous sommes ici, c'est là où on peut récupérer justement tout ce qui est ressources, tout ce qui est équipements. Et pour les équipements, c'est à partir du chapitre 9. On débloque les donjons à partir du chapitre 9. Et c'est là où on gagne des équipements de rareté, selon, bien sûr, votre niveau de puissance. Comme vous l'avez vu là sur l'écran, la puissance recommandée est de 125 000 juste pour les poissons d'XP. Je crois d'ailleurs que pour les donjons, c'était 145 000, 139 000 ou 145 000, un truc comme ça. Je préfère ne pas vous dire des petites idées. Dans tout cas, il y aura des changements sur la version qui sortira la semaine prochaine. Et ainsi de suite. Je n'avais pas tout débloqué parce qu'il fallait énormément de puissance. Et j'avais déjà vu la totalité du jeu, de ce que je voulais voir, que ce soit sur les équipements, que ce soit sur la stamina et tout. Et du coup, voilà. Après, on va maintenant aller voir les différents équipements qu'on pourrait drop. Bien sûr, je n'ai pas tout drop parce que je n'avais pas débloqué tous les stages. Mais vous allez voir, j'avais drop du UR, du LR, que j'avais monté max. Je crois que j'avais monté plusieurs équipements au niveau 10 et plusieurs équipements entre niveau 8 et 10. Et c'était pas mal. Let's go. Et du coup, là, on avance un peu. On est sur une autre vidéo que j'avais tournée et que je n'avais pas publiée. Voici les équipements. Bien sûr, il y a plusieurs types d'équipements qui nous donnent de l'attaque. De l'attaque magique, de la def, du critique, du pourcentage de critique et de la vie. Si on complète, en fait, un setup au complet, nous allons avoir un bonus supplémentaire ou un effet supplémentaire, que ce soit en speed. D'ailleurs, il y a plusieurs bonus supplémentaires, que ce soit de la speed, que ce soit des stuns supplémentaires, du burn, du coup, brûlure, du poison, etc. Et ça, c'est un énorme bon point parce qu'imaginons que vous ayez une team, que dans votre team, vous n'ayez pas justement de stuns. Un équipement, enfin, un setup, un full set, va vous permettre de débloquer justement au premier tour, au troisième tour, au deuxième tour, un stun sur un quelconque personnage. Même si ce personnage n'a pas d'effet de stun. Le setup va vous procurer justement un effet stun, un effet malus, bonus sur votre team ou sur votre personnage. Du coup, on avance un peu, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo préenregistrée, c'est normal que vous voyez ma tête là-dessus, et non, dans le cadre de la caméra de la vidéo. Voilà, du coup, là, on va commencer à aller voir un peu les détails et tout, on avance petit à petit, et voilà. Par exemple, là, sur ce set, je gagne de la speed supplémentaire pour le premier tour, ce qui me permet, entre autres, de changer l'ordre des attaques de ma team, de mes personnages. Dans le sens où je peux, imaginons que là, je joue Fuego Leon, il y a une possibilité que Fuego Leon ne commence pas au début, même s'il est niveau 100. Sur des gros boss, parfois, je ne commence pas au début. Et grâce, en fait, à cette speed, je change l'ordre et je suis, du coup, avec Fuego Leon dans la première attaque. J'attaque en premier et ça me permet, tout simplement, de mettre plus de dégâts et, pourquoi pas, de tuer un adversaire, un ennemi ou un mob dans le premier tour. Et ainsi de suite. Il y a plusieurs variantes, tout dépend du personnage que vous jouez, tout dépend de la team que vous avez. Tout dépend si votre personnage est fragile ou non, si votre personnage est de type magique ou non, enfin magique de type attaque physique ou magique. S'il a plus de stats en magique, par exemple, Asta, lui, il est de type attaque. Il a très peu, mais très très peu d'attaques physiques. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Info, info. Ok. Et oui. En fait, voilà. On va faire un autre truc. J'ai oublié de vous préciser également qu'au fur et à mesure du niveau du compte ou du niveau du personnage... On recule un peu, sinon vous n'allez pas comprendre. On recule. Voilà. En fait, au début, vous avez commencé avec... Si je ne dis pas de bêtises... 1, 2, 3, 4, 8, 12. Vous avez commencé avec 12 slow d'item. Vous voyez les petits plus. Vous en comptez 12. Entre 10 et 12. Par-ci, par-là. Et au fur et à mesure que vous montez vos personnages... Dans votre niveau de compte, vous débloquez davantage de slow dans votre set d'items. Ce qui va vous permettre de compléter forcément mieux votre set. Parce que les équipements LR sont de plus en plus gros. Ou sont de plus en plus grands. Tandis que des équipements R ou SR vont prendre de moins en moins de place. Je ne sais pas si je le montre dans cet enregistrement. Ouais, je ne crois pas que je le montre, non. Enfin, bref. Je pense que j'ai fait le topo. J'ai fait le résumé des équipements. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oublions pas le petit pouce bleu. Et abonnez-vous à la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace ! Abonnez-vous !